Salut les manchots, sécheresse et récupération d'eau. Au travers de cette vidéo, je voulais vous donner mon retour d'expérience sur la récupération d'eau, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant que j'ai mis en service mon installation. Je vous donnerai quelques infos pratiques et erreurs à éviter. En bonus, en fin de vidéo, nous ferons le tour du potager. Mais tout d'abord, commençons par un constat climatique. Pour cela, j'utilise ma station météo, que vous pouvez consulter gratuitement, bien sûr. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors là, je me suis mis sur le mois de janvier 2021, donc l'année dernière, et les précipitations étaient de 141 mm au mois de janvier. La courbe de la pluviométrie se trouve ici, elle est en bleu et en vert, et comme on peut le voir, il a plu seulement à la fin du mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Bretagne, la pluviométrie en hiver, elle est plutôt de 200 mm, 300 mm, voire 400 mm. Mais 141 mm, ce n'est pas énorme pour la Bretagne. Ensuite, au mois de février, nous avons eu encore moins de pluie, nous étions à 94 mm, comme on peut le constater ici, et les pluies étaient concentrées plutôt au début du mois. Au mois de mars, nous avons eu encore moins de pluie, nous étions qu'à 34 mm, et elles étaient concentrées vers le 10 mars, comme on peut le constater ici, sur la courbe de la pluviométrie. Ensuite, au mois d'avril, encore moins de pluie, on était à 33 mm, comme on peut le constater ici, et les pluies étaient concentrées vers le 10 avril. Au mois de mai, nous avons eu 35 mm, comme on peut le voir, ce n'est pas énorme, la pluviométrie, comme on peut le constater ici. Et au mois de juin, nous avons eu un petit peu plus de pluie, nous étions à 59 mm, mais elles étaient concentrées sur une seule journée, vers le 21 ici, comme on peut le voir, sur la courbe. Ensuite, au mois de juillet. Au juillet, nous avons eu un petit peu de pluie, l'année dernière, nous étions à 103 mm. Alors, c'était assez gris, l'année dernière, au mois de juillet. Maintenant, je passe au mois de juillet 2022, et comme on peut le voir, nous n'avons eu que 1 mm de pluie. Une précipitation au mois de juillet, qui était de 1,52 mm de pluie. Ensuite, au niveau des températures, on peut le constater, ici, on est monté jusqu'à 40 degrés, et au niveau des températures, c'était assez élevé cette année en Bretagne. Et ici, toujours pareil, nous sommes au mois d'août en 2022, et nous avons eu que 25 mm de pluie, avec des températures, toujours pareil, qui étaient assez élevées, entre 35 et 40 degrés, ici, au niveau des pics de température. Mais la prémométrie, c'était que sur une journée, ici, qui était vers le 16 août, ici. Donc, pas de pluie. Au mois d'août, aussi, c'est pareil. Donc, le constat est assez général. Il manque de pluie, et il pleut de moins en mois. D'où cette vidéo, pour vous avertir, il y a des solutions qu'il sera possible d'adopter. Donc, stocker de l'eau ne sert à rien. Alors, je vous explique le principe de mon installation. J'ai une réserve d'eau qui fait environ 5000 litres, qui est en rez-de-jardin. Ce sont 5 cubes de 1000 litres, ce qui fait 5 mètres cubes. Donc ça, c'est la réserve d'eau de pluie. Les eaux de pluie vont directement dans cette réserve d'eau. Ensuite, en sous-sol, j'ai une pompe inox, qui est représentée ici. Alors, ne pas utiliser une pompe comme celle-ci. Ce sont des pompes en fonte et assis. Je vous déconseille d'utiliser ce type de pompe qui peut brouiller et contaminer votre eau. Ensuite, la pompe envoie l'eau vers un système de ballon réservoir. C'est un ballon réservoir 2000 litres, galvanivé et plastifié. Alors, c'est là que je vous donne quelques conseils. C'est ne pas utiliser de type de réserve comme celle-ci, qui font environ 30 ou 24 litres, avec une vessie. C'est source de panne et d'ennui. Donc, les erreurs à éviter, c'est ce type de pompe avec une vessie qui est source de panne. Ne pas installer non plus la pompe au-dessus de la réserve d'eau, car vous allez être obligé d'utiliser un kit d'aspiration, comme celui-ci, avec un clapet anti-ressources, qui est source de panne et d'ennui. Ensuite, la pression, je la régule à 3 barres. Inutile de monter au-dessus, vous allez mettre des contraintes sur votre équipement. Si vous voulez plus de pression, utilisez un Karcher, tout simplement. C'est fait pour ça. Régulez votre pression à 3 barres, voire 4 barres au maximum, si vous avez plusieurs étages dans votre maison. Mais chez moi, je n'utilise que les deux étages, le sous-sol et le rez-de-chaussée. Donc, avec 3 barres, j'ai largement suffisant. Ensuite, avec ma réserve d'eau, je vais pouvoir alimenter les WC. Je vais aussi alimenter mon lave-linge. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le potager cette année, qui a eu quelques soucis cette année. Alors, le résultat, c'est une économie d'eau d'environ 40 m3. Une année, je suis tombé en panne avec mon système et je refais un petit peu mon installation pour l'améliorer. Cette année-là, j'ai consommé environ 100 m3 d'eau sans l'utilisation de l'eau pluviale, ce qui me permet de dire que l'économie d'eau environ est de 40 m3, car maintenant, je consomme environ 50 m3 à l'année en utilisant l'eau pluviale. Ensuite, pour améliorer l'installation, j'ai installé une vanne qui est en raie de jardin et qui alimente directement un puits d'arrosage, ce qui me permet de puiser l'eau directement avec l'arrosoir et d'arroser mon potager. Alors ça, c'est cool à utiliser. Ensuite, j'utilise la vanne qui se trouve ici pour faire la régulation d'eau dans le puits d'arrosage. Maintenant, en cas de sécheresse comme cette année, mais cela fait plusieurs années que nous avons de moins en moins d'eau, je suis de plus en plus obligé d'utiliser l'eau de la ville qui est représentée par le robinet ici et le verre d'eau. Et j'utilise donc l'eau de la ville pour faire le plein de ma réserve d'eau. Ensuite, je vais remplir mon puits ici et je vais pouvoir puiser l'eau avec mes arrosoirs. Maintenant, pour mon installation au niveau des WC et du lave-linge, c'est le même principe. Je remplis l'eau avec l'eau de la ville, mes citernes d'eau, pour ne pas tomber à sec. Et j'utilise la pompe qui remplit le réservoir à trois bars et qui alimente les WC et le lave-linge et bien sûr le potager. Maintenant, en cas de panne, si ma pompe tombe en panne, comme c'est représenté ici, je n'aurai plus de pression au niveau de l'eau pluviale. À ce moment-là, je n'ai pas de communication entre le réseau de la ville et mon eau pluviale. C'est ce que je déconseille vivement, ne pas installer de vannes trois voies. Donc, je vais débrancher mon tuyau et le raccorder directement à l'eau de la ville. Pour mes WC, je le raccorde directement à l'eau de la ville. Et c'est pareil pour mon lave-linge, je débranche le tuyau et je le raccorde directement au réseau de la ville. Et pour le potager, je raccorde mon réseau sur la ville aussi. Pour moi, tuyau d'arrosage, si je veux arroser le potager. L'arrosage, bien sûr, c'est une perte de temps et d'énergie. Donc, il faut essayer d'économiser son énergie et son temps. Et pour cela, je vais donc vous donner une solution. C'est peut-être celle-ci, arroser au goutte à goutte. Mais là, c'est pareil, ça va être un investissement et ça va être une consommation d'eau assez importante. Vous pouvez aussi arroser avec des jets automatiques votre potager, mais ce n'est pas ce que je vais utiliser. Moi, ce que je vais utiliser, ce sera plutôt ce système, la solution des Zoya pour faire des économies d'eau. Le principe, il est là. Vous pourrez consulter un peu des informations sur les Zoya ou les Zolas sur Internet. Mais je vais investir dans des citernes comme celle-ci. Ce sont des pots entières cuites d'environ 10 litres pour le potager. Je vais donc enterrer ces poteries qui vont me faire des réserves d'eau qui vont pouvoir arroser mon potager sur une surface d'environ 1m². C'est un peu le principe. Et ces poteries, je vais les remplir toutes les semaines environ. Et cela va me permettre de faire des économies d'eau plutôt que de faire un arrosage au goutte à goutte, ce qui va me demander beaucoup d'utilisation d'eau. Ce système avec les Zoya sera sûrement plus efficace et plus économique en eau. Pour l'instant, je n'ai pas encore investi dans ces Zoya car pour l'instant, le stock est à zéro au niveau des commerçants. Mais d'ici quelques temps, je vais sûrement investir dans ces Zoya car il va falloir les installer pour l'année prochaine. Car tous les ans, il faudra les déterrer, il faudra les sortir du sol car ils ne vont pas supporter le gel. Il faudra les sortir du potager, les stocker pour l'hiver et les réinstaller pour la saison prochaine. J'aurais pu partir du principe d'agrandir mon stockage d'eau et le monter à 10 000 litres. Ce qui aurait bien sûr augmenté le gaspillage de l'eau et de l'énergie puisqu'il va falloir arroser tous les deux jours encore si on a des problèmes de sécheresse comme cette année. Donc stocker de l'eau ne sert à rien, il vaut mieux l'économiser. Voilà le sujet de cette vidéo. Pensez à économiser l'eau, c'est ce que je vous conseille videment. Maintenant, nous allons faire le tour du potager. Alors ici, c'est un hôtel à insectes que j'avais fabriqué. Et nous allons faire le tour des plantes. Ici, nous avons une... et les bords... Pivoine Tint Citron Arôme Amarilis de Jardin Melon Petit Gris de Rennes Sarriette Ici, nous avons un plant de thym qui supporte très bien la chaleur. Thym Alors c'est un thym que j'ai récupéré dans le sud de la France dans un chemin et qui s'adapte très bien à la température de la Bretagne. Brouillère Salade à couper conservée pour faire de la semence Alors la salade à couper, c'est des feuilles que l'on cueille au fur et à mesure des besoins. On ne coupe pas le plant, on ramasse juste les feuilles au fur et à mesure. Verveine Citronnelle qui nous sert pour la tisane. Haricots verts Alors c'est une petite production d'haricots verts, ce n'est pas un grand grand jardin. Tomates Scabieuses du Caucase Celleries rave Courgettes Trois variétés Les blanches de Virginie Les gold rush Et les verts d'Italie Un plant de persil pour conserver la semence Alors ici, c'est un plant de fraisier. Alors je tiens à vous préciser tout de suite que ce n'est pas moi qui jardine, je suis juste l'assistant. L'assistant, ça consiste en quoi ? À faire des structures comme celle-ci, des protections avec un filet pour protéger les fruits des oiseaux. Bétraves rouges Plats d'Egypte Très bonne production de bétraves rouges. Pour la cuisson des bétraves rouges, je les fais cuire dans une castrole d'eau bien salée pendant une heure. Ensuite, je les enveloppe dans une feuille d'alu et je les mets dans mon barbecue sur de la braise pour les faire cuire pendant environ une heure. C'est très très bon. Patates douces Beaux regards Alors ici, c'est pareil. C'est l'assistant qui participe et qui fait la structure ici en mode tipi pour faire pousser les patates douces. Alors là, nous avons un premier potager qui fait environ 10 mètres carrés. Ça, c'est le premier potager. Ensuite, nous avons un deuxième potager qui fait lui aussi environ 10 mètres carrés. Alors, c'est parti. Ici, nous avons une belle plante fleurie. Petunia Tomate cerise Alors, cette année, nous avons de la chance car nous n'avons pas de milieu. Encore des tomates. Un poireau pour garder la semence. Haricots verts. Et derrière, ici, nous avons des... Carottes. Un autre plant de... Saleries rares. Haricots beurres. Alors, là, c'est pareil. C'est l'assistant qui participe et qui crée la structure ici qui a servi pour les petits pois. Mais les petits pois, c'est fini. Donc, maintenant, ce sont les haricots qui poussent à l'intérieur. Encore un plant de tomates. Un autre de green zebra. Alors, ces tomates vont rester vertes. Radis blanc glaçon pour conserver la semence. Et juste derrière, nous avons... La rhubarbe. Alors, la rhubarbe, pas besoin de la roser. Elle a très bien supporté la sécheresse. Alors, ça donne très, très bien pour faire des confitures et des gâteaux. Bétrave rouge. Ciboulette. Pensée. Un autre plant de tomates. Concombre. Deux variétés. Très long de Chine. Et le généreux. Là aussi, c'est l'assistant qui participe et fabrique la structure pour supporter les concombres. Donc, ça, c'est le deuxième potager qui fait environ aussi 10 mètres carrés. Alors, l'assistant, il participe aussi pour la pelouse. Alors, la pelouse, cette année, pas de souci, elle est grillée. Comme on peut le constater ici, la pelouse, il n'y en a plus. Alors, nous avons même un plant de salade. C'est la même salade. C'est une salade à couper qui pousse directement dans la pelouse puisque j'ai refait cette petite partie de pelouse, mais elle est complètement grillée. Tout autour du jardin, nous avons des plants de petits fruits que je n'arrose pas, bien sûr. ainsi que des plantes aromatiques, de la mélisse, du romarin, de la menthe et de l'origan. Pour les plants de petits fruits, j'ai du cassis, des groseilles, des groseilles à maquereaux, de la cassaye. Et l'assistant, il participe pour éliminer toutes les chenilles vertes qui envahissent tous ces plants. Il faut faire un tour tous les deux jours, sinon pas de récolte car les chenilles dévorent les feuilles à vitesse grand V et le plant se retrouve à nu. Nous avons aussi un plant de goji, mais pas encore de récolte, donc nous verrons si les goji vont produire. Nous avons aussi des framboisiers remontants et non remontants, des myrtilles et des artichauts. Voilà pour ce petit tour rapide du jardin. Le but de cette vidéo est de vous aider à faire le bon choix dans vos investissements. Il vaut mieux investir dans un système économique en eau plutôt que de dépenser votre argent dans un stockage puisqu'il pleut de moins en moins. Je vous dis qu'en à vous et à bientôt.